bonjour tout le monde alors cette vidéo je la fais spécialement pour nono et pour tous ceux qui galèrent avec des arraches alors merci de me l'avoir prêté mais alors je ne sais pas où d'acheter ça mais mon avis personnel après je prends comme tu veux mais mon avis personnel je pense que tu n'as pas dû payer ça plus tremble c'est franchement là la galère j'ai pas osé forcer parce que le truc qui commençait à briller toi quand j'ai enlevé ça alors si c'est un ami à toi mais j'aimerais bien rencontrer tu vois franchement parce qu'une clavette n'est ce pas ça se met pas comme ça déjà c'est pas la bonne parce qu'elle a été rentrée en force celle donc je comprends pourquoi le moteur il a serré une clavette ça arrive à fleur non ça c'est pas la bonne clavette c'est de la merde elle a été rentrée en force c'est pas du bon boulot ça ça c'est broyé donc à mon avis c'est quoi normalement je ne fais pas payer ça le démontage mais au moins deux jours là dessus pour pouvoir démonter ce truc je pense que le démontage va te le faire payer quand même parce que je t'explique pourquoi alors ça ça fait une demi-heure que je suis dessus pour l'enlever donc là je me rends compte qu'il y a la moitié des pièces qui manquent dessus après moi voilà mais bon après je me suis aperçu de ça là l'état du piston donc forcément tous les bouts ils sont là dedans donc je vais m'amuser alors refaire des moteurs il n'y a pas de soucis mais bon j'ai mes limites aussi et que regarde avec l'arrache toi regarde ce que j'ai pu soulever le truc il est bloqué je sais même pas s'il va pouvoir sortir tu vois normalement faut un on dit et en plus la clavette on la voit même pas là dedans donc à mon avis il doit y avoir des bouts de métal et tout le bordel là dedans bon c'est un truc ducati donc ça je connais bon voilà c'est pas le souci je sais comment c'est foutu à l'intérieur le problème c'est que même avec ceci parce que là j'ai que ça pour l'instant donc bon mais comme on dit sur les moyens du bord alors attends je pose je te montre tu vas comprendre la difficulté je suis en train de me prendre la tête pour une cloche quoi ce genre de truc ça m'aéliore assez vite c'est possible j'aime bien travailler mais en la tête oui ça arrive mais pas batailler deux heures sur une cloche parce que pourquoi parce qu'un gars m'a monté ça à l'arrache en se disant ouais c'est bon ça va marcher je m'envoie les couilles mais non pas du tout alors ouais c'est le bordel voilà ça tombe en face déjà j'ai un truc qui m'énerve déjà comme tout je vais te montrer tu vas voir c'est génial on va pas trop forcer parce que on va pas trop commencer un coup à mon avis il va être bien malade là il fait 100 mm maximum donc logiquement ça devrait y aller tu vois mais non c'est le truc qui veut même pas y aller et vu que c'est pas à moi quoi j'ai pas envie de forcer tu vois parce que voilà déjà ça me prend la tête ça va pas en face c'est pour ça que l'année dernière fois quand je te disais ouais un arrache en gronnage il y en a pour 70 balles maximum à 50 euros mais alors je te montre pourquoi tu le payes 50 euros tu vois regarde on est d'accord il est ancré dessous tu vois mais voilà ça tombe pas pile poil et là je peux vous montrer qu'il y en avez un autre pense que si je force ça va être la merde alors je vais essayer quand même mais voilà ça à mon avis tu l'as payé 30 balles quoi c'est déjà il n'y a pas de marque dessus j'ai regardé et hors cède ou je sais pas quoi donc à mon avis ça vu la finition du bordel à mon avis tu n'as pas dû payer plus de 30 balles mais bon je vais quand même essayer de le démonter mais je vais te facturer le démontage par contre parce que là moi j'aime pas bosser comme ça ça me saoule je suis en train de perdre du temps plus qu'autre chose alors je te montre comment je galère mon gars à dévisser ça autant le monteur et sors moi de la 3 t allez bouge pas comment ça raconte donc mon ami c'est quoi je pense que là il y a deux solutions soit je ne sais pas moi je ne connais personne qui a d'arrache ça ne tombe pas en face ça me passe les couilles je ne connais personne mais après l'instant qui a d'arrache volant donc là il y a deux solutions soit toi tu en achètes un et j'essaie tant bien que moi je te le démonter tu vois moi c'est pas gagné ou alors tu vas attendre un mois que je puisse même moi en acheter un fais moi les monteurs que je remonte alors c'est ce qui existait tu vois déjà c'est parce que là ça commence à m'énerver un peu et comme tout le monde sait quand on s'énerve on fait pas du bon ça c'est un boulot quoi on voit le truc il tombe pas en face en casse le couille tu peux le régler comme tu veux le machin il n'en a rien à foutre il va pas quoi on voit celui comme ça quoi donc il y a un énorme doute il s'écarte normalement il ne devrait même pas s'écarter le bordel il ne devrait même pas s'écarter le bordel il s'écarte alors qu'il est comme ça alors ce que je vais faire normalement il ne faut pas le faire tu n'as même pas besoin de ça alors moi tu vois je te montre pas voilà tu vois alors certes tu vois cette clé elle vaut 60 balles mais au moins voilà tu sais pourquoi tu t'en sers ça c'est que le truc déjà il ne va pas se rouiller il ne va pas se broiler une fois que tu fasses il tiendra tu vois il faut même le jeter contre un mur parce que le truc il ne se voilera jamais en revanche j'en doute il commence à réagir déjà le truc tu vois il est en train de se barrer par là et j'ai peur de forcer parce que ça là c'est super fin mais bon je ne sais pas ce que je veux dire ça s'écarte ça ne va vraiment pas voilà 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 bon c'est de la merde donc là je vais t'envoyer un message je ne peux pas avec ça tu vois c'est monté de 2 cm donc moi tant qu'il y a ça je ne peux rien faire voilà parce que la clavette doit être baisée en dessous donc bon mais voilà je suis niqué donc voilà les gars vous voyez moi je veux bien remonter des moteurs il n'y a aucun problème mais quand vous me les ennez vous mangez cette merde là voilà parce que là ça a été monté à l'arrache et du coup moi je suis niqué quoi et pourtant le moteur il n'est pas vieux parce que je vous inspire ils sont encore niqué voilà alors le truc je vais vous montrer si ça ne coupe pas d'ici là je vous montre parce que moi perso je n'ai jamais vu ça voilà quand on se dit qu'un rodage ça serre c'est pas pour rien quoi il y a des bouts de métal partout de monde bon mais sur ce à très vite Mano